Les amis, comment allez-vous ? Bienvenue sur le Padre ! Bon, mon fils, ma fille, comme tu peux le voir aujourd'hui, j'ai cette magnifique Porsche Panamera de la concession TD4 Premium, un bertrage de Luxorbo, au moins 90% pour ce véhicule. Donc, comme tu peux le voir, magnifique véhicule, mais, 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 tu vas le voir de près, c'est une voiture qui a été attaquée et réattaquée par les rouleaux. C'est un truc de dingue. J'ai jamais vu une voiture, enfin, de ce type, autant escantée par les rouleaux, c'est un truc de dingue. Après, il n'y a pas que les rouleaux, il y a aussi des véritables rayures, etc. Mais on voit que l'ensemble de la carrosserie a été méchamment mangée par les rouleaux. En gros, elle est poncée, elle est poncée, la voiture. En fait, David m'appelle, il me dit, écoute, voilà, John, si tu veux, j'ai une Panamera, tu peux tester des produits ou tu peux faire une idée au-dessus, un vlog, parce que la dernière fois, j'ai fait un essai vlog. D'ailleurs, on va la tester après, etc., etc. Il m'a prévenu, il m'a dit, John, je te préviens, la voiture, elle est, en termes de carrosserie, je veux dire, elle est rincée. Il m'a dit, elle est micro-rayée, de chez micro-rayée, c'est un truc de dingue. Bon, mécanique, elle est impeccable, il n'y a pas de souci, mais tout ce qui est extérieur, c'est une catastrophe. Alors, je lui dis, écoute, tout dépend de ce que tu fais avec. Si tu la revends à un client, à ce moment-là, tu me la laisses et on fait quelque chose aussi, on ne peut pas la laisser comme ça. Ou alors, si tu la revends à un professionnel, dans ce cas-là, ben voilà. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que normalement, normalement, il la revend à un professionnel. Donc, le professionnel, lui, il va s'encharger, il ne va pas la laisser comme ça, hein, voilà. Par contre, s'il ne la vend pas au professionnel, à ce moment-là, on fera une vidéo dessus, je te montrerai comment rattraper ce genre de truc. Mais là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de taffes, en sachant que là, la voiture, c'est une péniche, c'est un paquebot, 4 portes, etc., le capot, il est immense. Bref, il y a un taff de titan. Donc, du coup, avant d'attaquer ça, j'ai dit, t'es sûr que machin, parce qu'en fait, il faut que je rende le véhicule jeudi, en sachant qu'il me fallait des pads en laine. Parce que là, il faut vraiment attaquer avec des pads en laine. Bref, tu verras, c'est un truc de dingue. Et les pads en laine, je les reçois demain. Impossible de terminer le véhicule à la date butoir. Sauf, si David m'appelle, il dit, écoute, padre, vas-y, garde la voiture et fais ce qu'il y a à faire. Donc, je vais te montrer l'état du véhicule. Alors, comment on peut faire ça sur une voiture ? Oui, oui, je sais, mais il y a des gens qui sont pas de la cacahuète. C'est comme ça, t'as des gens, ils achètent des caisses, ils roulent tous les jours avec, en sachant qu'elle a quand même pas mal de kilomètres. Et les mecs, ils ont pas le temps, ils vont rouler, 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 rouler. Il faut pas gaffe. Il faut pas gaffe. Ça m'est déjà arrivé, une fois, de nettoyer une voiture d'un pote à moi. Le mec, il est blindé de chez blindé. La voiture a été dans un état catastrophique. Je lui l'ai ramené, elle était nickel. Il l'a même pas vue, quoi. Il a même pas vu que j'avais relevé les rayures, etc. Le cuir et tout. Il avait rien vu. Il me dit, ouais, ah merci. Alors, évidemment, c'est un super pote à moi, donc voilà, il n'y a pas de soucis. Mais il fait pas attention. Comme quoi, il y a des gens, des fois, ils ne font pas attention. Ils ne se prennent pas la tête. Il y a des gens pour qui, ça, c'est propre. Voilà. Mais si tu regardes de près, c'est une horreur. Alors, si tu mets le soleil dessus, c'est une catastrophe. Mais il y a des gens pour qui, ça ne les dérange pas, tout simplement. Alors, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Bon, voilà, dans le garage, avec l'éclairage qui va bien et je vais te montrer de près. Et c'est vraiment assez hardcore, tu vois, assez hardcore. Donc, on va commencer par ici. Alors, évidemment, elle est sale. La voiture ne fait pas attention parce que le propriétaire a dû, enfin, l'ancien a dû la laver au... Évidemment, au rouleau, tu vois. Mais bon, regarde. Bon, il y a des taches d'eau, mais regarde. Regarde, je te demande de regarder les tourbillons. C'est un truc de dingue. C'est vraiment, vraiment un truc de dingue. Regarde. Voilà, ici. Bon, elle est tellement sale qu'on ne voit même pas. Voilà, ici, tu le vois bien. Par contre, ici, c'est de la carrosserie, complètement. Là, tu vois les tourbillons, on les voit bien. Ici, voilà, on les voit avec les taches d'eau, etc., etc. Elle est tellement sale qu'il y a des taches d'eau qui masquent et qui s'y, tu vois. Voilà. Là, tu vois bien. Voilà. On va regarder ici, tu vois. C'est vraiment un truc de dingue. Portière. Bon, les portières. Elle n'est même plus noire, elle est grise. Elle est grise. Elle est mate, la voiture. Elle est mate. Regarde. Regarde. C'est de la folie. C'est vraiment, vraiment de la folie. Donc là, évidemment, il n'y a pas que du rouleau. Mais bon, si tu vois tout ce que tu vois, les cheveux d'ange et les tourbillons, c'est tout, tout, tout le rouleau. Ça, c'est que du rouleau. Regarde. C'est que du rouleau. On arrive à l'arrière. C'est... Oh là 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 là. David, elle est dégueulasse, la caisse. Elle est dégueulasse, David. Elle est dégueulasse. La micro-rayure. J'ai jamais vu une voiture dans un état pareil. Jamais. Jamais. Regarde. Regarde ici. Regarde ici. Voilà. Et encore, elle est sale. Si elle avait été propre, entre guillemets, ça se verra encore plus. Mais regarde. C'est pour ça que je ne l'ai pas lavé, parce que ça se verra encore plus, tu vois. Regarde. 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 C'est un truc de dingue. Alors, c'est rattrapable. Je veux dire, voilà. Tout n'est pas rattrapable, mais c'est quand même rattrapable. Je vais te montrer ici. Par exemple, là, tu vois. On a des tourbillons, des tourbillons, des tourbillons, des tourbillons. Et ici, regarde, c'est le jour et la nuit. Alors, évidemment, on a encore quelques micro-rayures. Mais par rapport à là, tu vois, ici, là. Et regarde. Boum. Tu vois, j'ai fait cette petite partie ici. La petite partie là, je l'ai faite. Et ça n'a rien à voir. Alors, évidemment, j'ai juste été avec un pad de coupe, avec un polish de coupe. Mais là, il faut carrément taquer avec le pad de microfibre. Voilà. Et même voir, si tu veux vraiment que ce soit top, il faudra même faire un polyillustré. Voilà. Alors, comme je te l'ai dit, il y a encore quelques micro-rayures. Donc, c'est rattrapable. Enfin, je veux dire, le plus gros est rattrapable. Mais on part vraiment de quelque chose hardcore, on va dire. Regarde, regarde, regarde l'état. C'est un truc de dingue. J'ai fait aussi un peu sur le capot. Je vais te montrer. Donc là, tu vois, micro-rayer, micro-rayer. Et ici, c'est nettement mieux. Par exemple, là, on a encore une rayure qui persiste. Donc, les petites paillettes que tu vois, les paillettes dorées, c'est normal. C'est pas du polish ou de la poussière. C'est tout simplement le métal. Parce qu'il y a des petits métals. Enfin, il y a des petits reflets or sur la peinture. Voilà. Maintenant, je coupe la lumière. Je laisse uniquement. Voilà, là, tu vois bien. Regarde. C'est de la folie. C'est de la folie. Là, je l'ai rattrapé un peu, tu vois. J'ai fait un petit carré. Tu vois ici. Voilà. Et au centre, tu vois qu'il y en a encore un peu. Mais encore une fois, je te dis, tu attaques avec un pas en microfibre. Et tu fais déjà des grosses corrections. Ensuite, là, je ne me suis pas trop pris la tête. C'est juste pour voir si c'était rattrapable. Mais oui. Après, tout n'est pas rattrapable. Il ne faut pas arriver. Bon, voilà la bête en plein jour. Donc, évidemment, là, tu vas pouvoir te rendre compte des micro-rayures. Mais c'est dommage, tu vois. Parce que c'est vraiment, vraiment une belle auto. Une très, très belle auto. On a des gens entre 20 pouces. Je crois qu'on est à 315 à l'arrière et 275 à l'avant. Elle est vraiment sympa. Voilà, je te montre ici. Parce que je ne montre pas trop les plaques. Voilà, très, très beau phare. Et là, ici, tu vas te rendre compte que, voilà, regarde. En plein soleil, il y a les super micro-rayées. Tu vois, les super micro-rayées. Alors là, c'est là où j'ai fait, tu vois. Tu vois, c'est le jour ou la nuit. Voilà. Donc, en sachant encore une fois, je me répète, mais ça, c'est récupérable. Voilà. Pas dans le micro-fibre. Et puis, c'est bon. Voilà, donc, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse de chez Tegelass. Alors, c'est une 4-portes. Panamera 4S. Je te montre à l'arrière. Et voilà. Alors, moi, à bord, j'ai un petit souci. C'est que je trouve que ça fait très austère, même un peu trop. Après, tu vas peut-être te foutre de ma gueule, mais j'ai l'impression. J'ai l'impression d'être dans un Corbiard, en fait, de luxe. Tu vois ce que je veux dire ? C'est trop noir. Moi, j'adore le noir, mais là, c'est trop, trop noir. Et encore, heureusement que tu as les inserts un petit peu en... Enfin, l'entourage en alu brossé, mais... Voilà. Donc, ici, tu as l'interface. Là, ici, tu as la clé. Enfin, c'est une fausse clé, parce que j'ai la clé dans la poche. Voilà. Et là, ici, l'interface qui est tactile. Voilà. Donc, ici, tu as la navigation. Il est un peu long. Il est un peu long. Drive. Voilà. Tu sélectionnes, etc., etc., les médias. Voilà. Ok, mon fion. Ici, avec les molettes, tu changes ton menu. Vitesse, navigation, kilométrage, etc., etc. De l'autre côté, avec la petite molette, tu vois, tu as les infos. Et ici, tu as les infos. Pression des pneus. Bon, évidemment, il faut que je roule avec. Donc, pression, affichage DG, le GPS, etc., etc. Console centrale, qui est pour moi une tannée. Une tannée. Mais bon, voilà, je te l'expliquerai. Mais c'est vrai qu'au départ, quand tu n'as pas l'habitude, tu cherches entre… En fait, tu as des fonctions à l'écran et tu as des fonctions ici. Tu peux mettre un plan. Donc là, je vais te montrer. En plus, tu vois, c'est tactile. Mais il faut que tu appuies un peu, tu vois. Donc, tu ne sais pas trop comment faire. Donc là, tu as le mode sport et sport+. Ça, c'est pour les suspensions. Donc, en gros, quand tu es comme ça, la voiture est à hauteur normale. Ici, la voiture, ça baisse un peu. Et ici, elle s'abaisse davantage pour avoir une tenue meilleure. Une meilleure, une tenue meilleure. Une meilleure tenue. Le sport, tu as un sport plus. Voilà, pas un sport. Simplement, normal et sport. Il met la boîte, le moteur, etc., etc. OK ? Ici, lunettes arrière, dégivrage, le siège chauffant. Bon, ici, on a le chauffage de mon côté. Ici, le chauffage passager, etc., etc. Voilà. Et puis ici, tu as les navigations pour naviguer dans les menus, etc. Voilà. Ici, tu peux naviguer dans les menus. Voilà. Là, ici, tu as le volume. Et puis, voilà. Ici, la petite boîte de vitesse que tu passes en séquentiel. Ça, c'est bien. Allez, je t'emmène avec. Bon, c'est parti. Ici, je t'emmène en balade. On va se faire un petit tissé vlog, tranquillement, sans prétention. Quelque chose de naturel. Pas d'effet, pas de coupure, etc. Bon, je vérifie si ma GoPro tourne bien parce que je me suis fait avoir la dernière fois. Donc, voilà, quoi. Donc, c'est dommage. T'as vu, c'est dommage parce que c'est vraiment une belle auto. Mais bon, t'as l'air, ils prennent le tunet sur la manche. Lui, il a pris le tunet sur le rouleau. Allez-y, je te dis. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc là, je vais mettre directement. Bon, non, je vais mettre en confort, tranquillement. Par contre, je garde la suspension en sport plus. Et ce qui est génial quand tu mets en sport plus, c'est que t'as le volant qui sera fermé. Mais il est vraiment ferme, vraiment. Contrairement à d'autres voitures, généralement, aujourd'hui, c'est vrai que déjà, les crémaillères électriques, enfin, je veux dire, les directions électriques, donc du coup, ça allège le feeling sur la route. Mais moi, j'aime bien que quand t'es en mode sport, j'aime bien avoir un peu de ressenti au niveau du volant. Donc, un beau feeling. Et c'est vrai que là, on a une direction bien, qui s'est durcie. Un peu comme, t'as compris, t'as compris, voilà. Et puis, voilà. Donc, tranquillement, je vais prendre mon Dodan. Voilà. Et puis, on va aller faire un petit tour. Alors, motorisation. T'es content, hein ? T'es content. Je te reprends un petit peu les essais. Alors, t'inquiète pas, mon fiou. La prochaine vidéo, ça reste sur du detailing. Mais là, on est à mi-chemin entre le detailing, le vlog et l'essai. Parce qu'il faut absolument que je te montre cette voiture. Et dans quel état, les rouleaux ont défoncé cette bagnole ? Alors, motorisation. On est sur un V8 qui développe 422 chevaux avec 850 Nm, mon fiou. 850 Nm. Et crois-moi, tu le sens. À peine t'accélères, la voiture, elle t'emporte. Alors, le truc qui est vraiment pesant, c'est le cas de le dire, c'est le poids. Le poids. C'est une merguez qui fait 2,2 tonnes, pratiquement. Bon, enfin, fiche technique, on est à 2,120 tonnes, quelque chose comme ça. Mais si tu mets le plein et comme il y a un grand réservoir, du coup, la caisse, t'as 2,200 tonnes. Et tu le sens. Alors, quand t'accélères avec le couple, ça va, parce que le couple masque cet effet de poids. Mais alors, quand tu freines, de toute façon, les freins, il n'y en a pas. Ça ne freine pas. Voilà, elle est tellement lourde. Ce n'est pas que ça ne freine pas, c'est que quand tu roules vite, elle est tellement lourde que là, tu vois, je suis obligé d'écraser, limite, je me fais une tendinique du pied. Tellement, il faut freiner, quoi. Voilà. Donc, ouais, c'est vrai que tu sens le poids. Regarde, tu vois, là, tu sens, tu sens que c'est lourd, tu sens que c'est lourd. Après, une fois que ça part, ça part. Mais par contre, c'est vrai que pour un diesel, je crois que c'est le diesel le plus puissant que j'ai testé. Alors, je sais qu'il existe encore des diesels un peu plus puissants. Mais là, dans cette catégorie, c'est la première fois que je conduis à un diesel aussi puissant. Et c'est vrai qu'au niveau de... Voilà, j'ai laissé un peu ouvert parce que voilà, mais si tu écoutes, tu n'entends pas que c'est un diesel. Bon, ça ne fait pas un bruit d'essence non plus, mais tu n'entends pas que c'est un diesel. En fait, la voiture, elle n'a pas de son. Elle n'a pas de son. Non, mais c'est vrai, même le moteur, déjà, c'est la V8, donc déjà, ça ronronne différemment. Tu n'as pas l'impression, je regarde parce que je ne veux pas que ma caméra bloque. Tu n'as pas l'impression que c'est un diesel. Voilà. Et tu n'as pas ce fameux claquement de tracteur. Non, parce que je suis désolé, les gars. Je sais qu'il y a des pros. Il y a des pros diesel. Je n'ai rien contre le diesel. Mais concrètement, celui qui achète un diesel, il ne faut pas se leurrer, les gars. C'est parce que tu fais des économies, parce que tu roules beaucoup. Si tu avais le choix, tu ne te ferais pas cher avec un diesel. Je sais que là, je vais me prendre des dislikes parce que je dis ça. Je suis désolé. Ne me dis pas qu'un diesel, c'est beau à écouter. Arrête, c'est dégueulasse. Le matin, c'est un tracteur, je me rappelle, j'avais mon voisin. Il démarrait la bêtaillère, je pétais un plomb, je pétais un plomb. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Le son du diesel, c'est dégueulasse. Je sais qu'il y a quelques exceptions. Il y a les bouches de veille quand on dit « André, tu n'as qu'à écouter. » Oui, je sais. Il y a quelques exceptions. Moi-même, j'avais une 640D. Et la 640D, elle ne sonnait même pas comme un diesel. Elle est limite comme un essence, pas l'échappement. Mais franchement, c'était… Mais je suis désolé. À part que tu es dieseliste, que tu es dingue des diesel. Généralement, on n'achète pas un diesel parce qu'on veut un diesel. On achète un diesel parce que c'est pragmatique, c'est économique. Enfin, économique aujourd'hui, c'est vrai que ça suce moins. Mais quand tu vois le prix du gasoil aujourd'hui, tu te demandes… Voilà. Moi, je suis sûr et certain que si demain, tu mettais le prix… C'est pratiquement le cas, tu me diras déjà. Mais si demain, tu mets le prix des voitures électriques au prix du diesel, je suis persuadé, je dis de la merde, mais je suis persuadé que les gens… Enfin, la clientèle qui achète des diesel, ils passeraient sur l'électrique. Parce que tu ne peux pas me dire qu'un mec qui roule à diesel, il veut garder le plaisir de rouler de la sonorité du diesel, s'il te plaît. Non, non, non. À mon avis, il passera sur l'électrique. Si c'est en termes d'économie, tu vois, voilà. Après, c'est vrai que le poids faible d'électrique, c'est l'autonomie, quoi. Voilà. Ça, c'est juste le hic. Voilà. Non, je te lis avant que tu me le dises. Voilà. Bon, ne t'inquiète pas, je n'ai rien contre la diesel. Il en faut, heureusement. Et tu vois, là-dessus, c'est la diesel et elle roule super bien. Elle roule vraiment super bien. Donc, là, je suis en confort, en normal, côté motorisation. Et là, je vais passer en sport. Et ensuite, je vais passer avec ma petite boîte en version séquentielle. Donc, quand tu pousses vers l'avant, tu rétrogrades. Et quand tu tires vers l'arrière, tu shift. Ça, c'est bien parce que je ne sais pas pourquoi. Chez le groupe Volkswagen, généralement, enfin, notamment chez Audi et Golf aussi. Lorsque tu fais ça, c'est l'inverse. Quand tu pousses vers l'avant, tu passes une vitesse. Quand tu tires vers l'arrière, tu rétrogrades. Mais pourquoi vous faites ça, les gars ? Ce n'est pas normal. Non. Ça, c'est plus logique. Tu pousses vers l'avant et tu rétrogrades. Voilà. Donc, on va y aller. Puis, on va aller à l'essence parce que, comme d'habitude, le padre, il n'aime pas mettre de l'essence. Je vais sauter sur le tuyau. Je n'aime pas mettre de l'essence. Je n'aime pas. Et puis, en plus, tu as vu le prix. Tu mets ta plan. Tu mets ta plan. Tu vois, les silencieuses, tu n'entends absolument rien. Bon, je laisse chauffer un petit peu la bête. Alors, il y a des personnes qui s'imaginent qu'il faut absolument laisser chauffer le moteur. Oui, mais il y a une chose que tu oublies aussi. C'est la boîte. C'est la boîte. Il faut laisser aussi chauffer la transmission, etc. C'est important. Bon, je ne suis pas mécano, mais voilà. Mais c'est vrai que tu sens, je sens le poids. Alors, bizarrement, par rapport au poids et par rapport à la taille de la voiture, parce que c'est une péniche toujours. Tu sens vraiment que c'est une péniche. Tu n'as pas trop de mouvement de caisse. Enfin, ça dépend. Quand tu mets en sport plus, tu accélères, ça va. Franchement, elle est rivée au sol, honnêtement. Je ne peux pas dire. Elle a 4 roues motrices. Par contre, dès que tu freines, tu essaies de freiner fort. Là, tu as quelques mouvements de caisse qui se créent. Mais sinon, voilà. Bon, je sors d'agglomération. Parce qu'encore une fois, je te dis, d'ici une semaine, je récupère tous mes poids. Voilà, là, je sors d'agglomération. Je fais tomber une troisième. Et on y va. J'accélère. Le couple, il est impressionnant. Alors, pas la puissance en elle-même. Parce que je te dis, la puissance, elle est freinée par le poids de la voiture. Mais c'est le couple, le couple, le couple, il est génial. Il est génial. Là, je suis en quatrième. 2,5-5,5-3 minutes. J'accélère. Et, waouh, je pousse. Et là, tu sens que ça pousse, ça pousse. Ça, c'est génial. Le couple. Et heureusement qu'il y a du couple. Parce que sinon, tu me diras, en même temps, un diesel en V8, s'il n'est pas coupleux, il n'aura jamais. Voilà. Donc là, tu vois, je double la merguez sans aucun problème. Voilà. Et puis, regarde, la voiture, elle ne bouge pas. Et pourtant, je roule vite, elle ne bouge pas. Voilà. Enfin, je roule vite. 70, quoi. Voilà. Et les freins, bon, les freins, oui, il faut appuyer, quoi. Il faut appuyer. Il faut appuyer. Il faut appuyer. Donc, est-ce qu'il y a une clientèle pour ce genre de voiture ? Bien sûr qu'il y a une clientèle pour ce genre de voiture. Ça, c'est des gens qui veulent une voiture qui envoient. Ça, c'est surtout une voiture qui va sur l'autoroute, tu vois. C'est une navaleuse de route. Là, tu es bien, tu es confortable. Alors, c'est vrai que comme d'habitude chez Porsche, hormis les RS, mais tu n'as pas de matière au niveau des dorsaux, des épaules. Après, elle n'est pas faite pour ça, mais il manque du matière. Alors, par contre, la scie, c'est génial, je veux dire. Une fois que tu as le cul dessus, tu es bien. C'est moelleux. Voilà. C'est moelleux, on est bien. On est bien. Désolé, je vérifie toujours à GoPro parce qu'à chaque fois, elle me fait le coup de planter. Là, tu vois, par exemple, là, je suis en vitesse de croisière. 80 km heure. Génial. C'est une navaleuse de route. Alors oui, il y a une clientèle pour ça. En plus, c'est une voiture qui est magnifique. L'intérieur, bon, moi, j'aurais préféré, c'est tellement austère que j'aurais préféré l'intérieur au blanc. Alors, je sais que c'est salissant, mais au moins, ça aurait cassé un petit peu cet effet un peu glauque. Tu vois ? Mais bon. Alors, il y a un point faible sur ce genre de voiture, c'est qu'elle décote, mais de folie. Et c'est rare parce que, généralement, chez Porsche, les voitures, elles ont tendance à prendre de la valeur. Et les Panameras, elles prennent des baffes à l'argus, mais phénoménales. Phénoménales. Et après, c'est vrai que dans mon secteur, il y a pas mal de kékés qui n'ont pas de... Après, j'ai rien contre ça, mais ils n'ont pas d'oseilles. Et que le peu d'oseilles qu'ils ont, ils vont mettre ça sur une Panamera pour se la raconter. Et j'en ai beaucoup chez moi qui se la racontent avec des Panameras. Alors, c'est des saucisses, c'est des merguez. La voiture, elle est rincée de partout. Quand ils freinent, tu as l'impression qu'ils coupent du bois. Bref, la voiture, elle est rincée, tu vois. Mais malheureusement, ça ternit l'image de cette marque. Voilà. Il y a beaucoup de kékés qui... Ben, je dis beaucoup. Ben, il y en a pas mal quand même. Chez moi, j'en ai pas mal. Voilà. Parce que c'est des mecs qui vont bosser au Luxembourg. Ils vont prendre un petit peu plus d'oseilles qu'en France. Donc, du coup, ils vivent chez papa, maman. Ils vont s'acheter la petite Porsche Panamera pour se la raconter. Mais la voiture, c'est une merguez. Je te dis, c'est une merguez. Mais ton trou, des pas chers, ton trou. Ton trou, des pas chers. Voilà. Donc là, je vais regarder. Après, on va aller sur la route que j'aime bien. Voilà. Par exemple, là, je passe en quatrième. Et j'accélère. Oh, putain. Ça tombe, man. C'est un truc de fou. Wouhou. Là, on freine. Il faut que je sois vigilant. Parce que le freinage, je te dis, hein. Dès que je freine trop fort, là, j'ai des mouvements de caisse. Sinon, je n'en ai pas. Sinon, je n'en ai pas. Bon, j'espère que tu aimes ce genre de format. Encore une fois, ne t'inquiète pas. Il y aura du detailing. Mais pourquoi je fais ce genre de format ? A savoir qu'avant de démarrer le detailing sur ma chaîne, j'ai commencé par des tutos de lavage. Ensuite, j'ai bifluqué sur les essais automobiles. Et quand j'ai changé ma chaîne, j'avais 25 000 abonnés. Et les 25 000 abonnés, ils étaient là, généralement, pour les essais automobiles. Et j'ai pas mal de personnes qui sont restées du début, parce qu'ils aiment le personnage, mais qui me disent, ouais, pas vrai, ça nous fait chier, parce que nous, ça nous manque, les essais automobiles, tu vois. Donc, du coup, j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Il n'y a pas de raison pourquoi. Il n'y a pas de raison pourquoi. Oui, il n'y a pas de raison que j'exclus ceux qui étaient là au début, puisqu'ils sont encore fidèles. Donc, autant les remercier. Merci, mes filles. Voilà, donc j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Puis c'est vrai, en ce moment, avec le temps, moi, tu sais, je travaille la nuit. Et donc, du coup, quand je me lève, il est midi et demi, une heure. Le temps que je prends ma douche, je mange. Je sors, il est deux heures, deux heures et demie. À quatre heures et demie, il fait nuit. C'est très court pour faire une vidéo. Donc, j'essaie de les faire en plusieurs fois. Et en plus, le temps, maintenant, on est dans les négatifs. Voilà, il fait trois degrés. Mais parfois, il fait moins un. Et laver sa voiture pendant des périodes de froid comme ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, du coup, voilà. Et puis ensuite, c'est vrai que l'hiver, ça motive moins les gens à laver sa caisse. Donc, c'est vrai que le detailing, il parle un peu moins en hiver. Donc, j'essaie de compenser. J'essaie de trouver des trucs qui intéressent tout le monde. Voilà, donc j'espère que tu aimes ça. Voilà, si tu n'aimes pas les essais automobiles. Bon, ce n'est pas vraiment un essai automobile, parce que là, je le fais un petit peu à l'arrache. Allez, mets-lu sur un race à la bétanière. David ! David, je lui mets la race à la voiture. Je lui mets sa race. Putain, je lui mets sa race à la voiture. Voilà. Alors, par contre, tu as intérêt de faire gaffe au compteur, parce qu'elle est tellement coupleuse que du coup, tu te retrouves à des vitesses très, très vite, on va dire. Voilà. Bon, je vais doubler le monsieur en scooter. Désolé, monsieur. Voilà, il doit se décailler, le pauvre. Voilà, vous savez, c'est allé un peu manger. Voilà, il a des écureuils à la maison. C'est parti. On y va, la petite route que j'aime bien. Voilà, je vais te faire écouter la sur la route, mais il n'y a rien à entendre. Mais je me tais, j'accélère. Voilà, tu vois, et quand je freine, la voiture, elle m'emporte sur les côtés. Et là, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Sinon, elle roule bien. Côté mécanique, la voiture, elle n'a rien. Elle n'est pas rincée du tout. Au contraire, elle a la santé. Ça, là-dessus, elle roule super bien. C'est juste l'extérieur, quoi. Ouais, elle est pensée, hein. Elle est pensée, la caisse. Elle est pensée, hein. Et là, comme elle est bien, là. Des petites routes sympas, là. Tes petits oignons, ici. Tes petits oignons. Mais c'est vrai que c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Sur l'autoroute, tu ne le sens pas. Voilà, c'est lourd. C'est lourd. Tu vois, dès que tu relâches l'accélérateur, tu sens que ça pèse, quoi. On va essayer de la petite... On va enchaîner quelques petits virages, mais c'est pas une voiture qui est faite pour ça. Bon, certes, c'est la 4 roues motrices, mais c'est pas parce que c'est des 4 roues motrices que c'est des voitures de rallye, hein. Il faut arrêter le délit, hein. On y va. On va enchaîner un petit virage. Je rétrograde. Je l'accélère en même temps. Bouge pas, hein. T'as vu, hein. Elle bouge au freinage, mais elle bouge pas à l'accélération. Et puis, la suspension, c'est tellement affaissée que du coup, on n'a pas trop de roulis, quoi. On n'a pas trop de roulis. Mais c'est vraiment dommage, hein. Je te jure, après, ça va être récupérable. Mais de laisser une voiture dans cet état-là, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Des fois, quand t'as de l'argent, ça nous fait faire des conneries. Pourquoi ? Parce que quand t'as du pognon, tu te dis, bon, je m'en fous, j'ai des moyens. Les palettes, c'est un peu dommage, quand même. Bon, je vais passer les palettes. Je vais passer les vitesses aux palettes. J'attends de plus être en agglomération. Et on accélère. Bon, par contre, la boîte est un peu lente, hein. Voilà. Avec les palettes, ça mouline un petit peu, tu vois, mais bon. Alors, par contre, le... Bon, je suppose que ça doit être une PDK. J'imagine que c'est une PDK. Le truc avec cette voiture-là, c'est que quand t'accélères et que tu veux que la vitesse passe automatiquement, il faut vraiment que t'accélères comme un fou. Parce que si t'accélères pas à fond, que t'accélères fort, mais pas à fond, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, à un moment donné, ça va rester sur le rupteur pendant un certain temps et après, elle va passer à la vitesse. Et là, du coup, c'est pas bon. Et en plus de ça, tu perds en performance. Donc, il faut pas avoir peur, tu vois, je vais te montrer. Il faut pas avoir peur d'écraser la pédale. Et là, à ce moment-là, elle va passer à la vitesse. Parce que si t'es pas à fond, hein, si t'es... Je sais pas comment on appelle ça, le donking, un truc comme ça. Si t'es pas à fond dedans, elle va pas savoir quoi faire. Donc, du coup, elle va rester sur le rupteur un certain temps et après, elle t'emporte. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Voilà, c'était un petit truc sans prétention, sans montage, sans rien. Ça change un peu. Puis moi, c'est vrai que ça me soulage la charge de travail. Quand c'est des vidéos comme ça, c'est relaxant pour moi. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc, évidemment, un grand merci à David de la construction Télécarpe Premier en Bertrand de Luxembourg pour le prêt de la merguez, de la voiture. Non, c'est pas une merguez. L'extérieur, oui. Mais non, sinon, non, c'est une très bonne voiture. Encore une fois, je me répète. S'il m'appelle et me dit, John, on a le temps, fais la voiture. J'en ferai une vidéo. Si on n'a pas le temps, je ramène la voiture. Et c'est le professionnel qui va racheter la voiture, qui va se charger de lui faire une santé. Elle ne va pas la laisser comme ça. Jamais de la vie. OK, mon fillon. Sur ce, pouce bleu, bleu de pince. Abonne-toi. Abonne-toi. Parce que là, je me l'écaille. Abonne-toi. Et à la prochaine. Ciao, mon fillon. Et ma fillotte. Et les hybrides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada